Générique Troisième journée de top 14 et un choc entre le stade français et Toulon au stade Jamboy de Paris. L'occasion aussi de rendre hommage à Christophe Dominici sous une pluie battante. C'est Toulon qui va ouvrir le score dès la 11ème minute sur une première pénalité de Paolo Garbissi. L'ouvreur italien qui permet au RCT de mener 3 à 0. A la 27ème minute, c'est un ballon porté qui se met en place du côté des Varroa. Le ballon a été capté par Ribbens et c'est Jean-Baptiste Gros qui vient conclure l'action. Toulon démarre mieux dans ses conditions difficiles et mène 8 à 0. On revoit le ballon parfaitement capté par Ribbens. Et derrière, toute la puissance du Pac-Varroa pour finir dans l'embute. Paris est en difficulté, Paris manque des pénalités et Paris est mené 8 à 0 à la pause. En deuxième période, Paris change de buteur. Zach Henry succède à Louis Carbonelle et inscrit les premiers points sur cette pénalité à la 46ème minute. En face, Garbissi a eu quelques difficultés également et c'est Marius Daumont à la 52ème minute qui ajoute 3 points supplémentaires. 11 à 3 en faveur du RCT. Les nombreux supporters présents vont voir un 3ème buteur, c'est cette fois-ci Enzo Hervé. 40 mètres dans l'axe des poteaux. Et un véritable break pour cette équipe toulonnaise qui mène 14 à 3 pour la plus grande joie du public varroa. Paris va enfin trouver la solution. On vient de passer l'heure de jeu. Les avants ferraillent au pied des poteaux dans des conditions un peu moins complexes. Le ballon est à disposition. Toulon vient contester. Monsieur Brousset donne un avantage. Et tout en puissance, c'est Johan Tanga qui vient ramasser ce ballon et qui franchit victorieusement la ligne. Paris revient dans le match. 8 à 14. Et un premier essai pour Johan Tanga sous ses nouvelles couleurs. Lui qui est arrivé de la Rochelle à l'intersaison. Et qui remène tout sur son passage pour franchir la ligne d'en but. Zach Henry a la transformation au bout du pied. Ça passe et il n'y a plus que 4 points de retard. Paris 10, Toulon 14. Et les parisiens n'arriveront pas à trouver la solution. Et sur ce dernier ballon, à la sirène, c'est récupéré par Antoine Friche qui dégage très loin. Victoire de Toulon en terre parisienne. Le RCT de Pierre Mignoni qui vient marquer un grand coup en ce début de saison. Et qui se place dans le wagon de tête. Quant au stade français de Karim Ghezal, c'est déjà le premier mal de tête de la saison. Avec cette première défaite de la saison à domicile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !